C'était un peu une journée rollercoaster, on a super bien commencé avant la pluie, on était à 6-3-2-1, on était quand même en contrôle du match, et après on a eu une petite pause, on a essayé de rester calme et de ne pas trop penser au match, de rester dans ce qu'on était en train de faire sur le terrain, à ne pas trop compliquer les choses, on est revenu sur le terrain et ils ont renversé le match. On a essayé de faire le maximum, mais ils étaient vraiment passés au-dessus, ils avaient tourné le match et après à la fin on s'en sort vraiment avec les tripes et notre amitié qui a fait qu'on a réussi à remonter des jeux qui n'ont pas été faciles, soit eux qui ont eu une balle de match sur leur service, on se sert pour le match et on se fait braquer, et après au Super Télébrec finalement on est tous égaux, donc du coup on s'est bien motivés, on s'est bien encouragés et on a réussi à faire la différence. Oui, ils avaient beaucoup d'énergie, ça les a beaucoup aidés au début quand on est revenus, quand ils ont réussi à faire tourner le match, ils ont réussi à enchaîner et du coup on a perdu un peu le fil, mais je pense que nous le fait de rester bien calme, ça nous a permis de rester lucides dans les moments importants, comme il a dit, on aurait pu perdre, après on aurait pu gagner, après on aurait pu reperdre et puis on a trouvé la solution. Je pense qu'aujourd'hui Fabrice m'a beaucoup aidé aussi, ce n'était pas mon meilleur jour, j'ai fait des très bonnes choses et des très mauvaises, d'habitude je suis un peu plus solide, mais dans les situations comme ça, moi ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de match, donc avec toutes les émotions, ça a été un peu plus dur dans la tête pour moi et il m'a très bien soutenu et il a réussi à me remettre en confiance, surtout quand j'ai servi pour le match et j'ai fait un jeu vraiment pourri et derrière il a réussi à me porter et ça m'a permis de très bien jouer dans le super tiebreak et au final on gagne, donc il a été un très bon leader sur le match et c'est super qu'on ait trouvé la clé pour gagner. Je suivais sa blessure, sa rééducation et tout ça, mais je lui avais dit que dès qu'il serait prêt, si lui était chaud, on repartait pour une année et voilà, donc là, dès le début du tournoi, les premières victoires, je lui disais, voilà, c'est trop bien, on est déjà en train de gagner les matchs, on prend tout ce qu'il y a à prendre, l'année va être longue de toute façon, mais voilà, donc on était très positif, même si on jouait pas super bien et voilà, ça nous a bien aidé sur les situations un peu difficiles. Huvo, ouais, c'est un partenaire que j'ai eu l'année dernière, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui je mange souvent, c'est un ami, donc je suis content qu'il soit en demi-finale, voilà, maintenant on est en demi-finale, on va tout donner et ce sera un match comme un autre, on va s'occuper de nous, se concentrer sur nous-mêmes et que ce soit Hugo ou un autre, on sera prêt pour attaquer ce match et faire le maximum.